32 combinaisons secrètes de ton clavier As-tu déjà réfléchi pour savoir combien de secrets sont cachés à l'intérieur de ton ordinateur? Il y a seulement 20 ans, les ordinateurs les plus avancés avaient un disque dur d'une capacité de 320 Mbps et ils étaient considérés comme une excellente avancée dans la technologie des ordinateurs personnels à cette époque. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Nous n'utilisons presque plus de souris et nous préférons les touchpads et les écrans tactiles. Mais un clavier est la seule chose qui ne peut pas être changée. Voici une liste de toutes les combinaisons de touches qui te seront sûrement très utiles, peu importe si tu utilises Windows ou OS X. Commençons avec le clavier Windows et ses 23 combinaisons secrètes. D'abord, la touche Windows. Elle est généralement située sur la dernière ligne du clavier, à gauche de la barre espace. Tu l'as trouvée? Super! Ce bouton sera utilisé dans toutes les combinaisons suivantes, donc garde ton doigt dessus. OK, c'est parti! Combinaison numéro 1 Combinaison numéro 2 Combinaison numéro 2 La combinaison de la touche Windows et de la touche B sélectionne la première icône dans la zone des notifications. Tu peux ensuite changer d'icône en utilisant les touches des flèches. Combinaison numéro 4 La touche Windows plus la touche Control et la touche B Cette combinaison te permet de sélectionner un programme ayant un nouveau message dans la zone de notification. Tu as compris? D'accord, on continue. Combinaison numéro 5 Appuie sur la touche Windows et la touche C. Cela ouvrira la Charm Bar dans les versions de Windows 8 et 8.1. Dans Windows 10, cela ouvrira Cortana, mais uniquement si tu utilises une langue supportée par le système. Il n'y a pas de problème pour l'anglais. Combinaison numéro 6 Cette combinaison est utile si tu veux immédiatement réduire toutes les fenêtres ouvertes. Appuie sur la touche Windows et la touche D et tu verras ton bureau en un dixième de seconde. Combinaison numéro 7 Elle fournit un accès rapide à Windows Explorer. Pour cela, appuie sur la touche Windows et la touche E, aussi facile que ça. Dans Windows 10, cela ouvre aussi l'explorateur de fichiers. Combinaison numéro 8 La touche Windows et la touche F ouvriront la recherche de documents et de fichiers. Dans Windows 10, cela ouvre le hub de commentaires. Combinaison numéro 9 Trois touches, Windows, CTRL et F Elles ouvrent la fenêtre Rechercher ordinateur. C'est bon? Ok. Combinaison suivante Combinaison numéro 10 La touche Windows et la touche G Cela marche différemment selon la version Windows que tu utilises. Dans Windows 7 et Vista, cette combinaison apporte au premier plan tous les gadgets que tu es en train d'utiliser. Dans Windows 10, cela ouvre la barre de jeu. Tu veux jouer? Maintenant, tu sais comment le faire rapidement. Combinaison numéro 11 Appuie sur la touche Windows et la touche K. Cela ouvrira le menu des connexions. Si tu veux changer d'utilisateur ou bloquer la session rapidement, utilise alors la combinaison numéro 12. Appuie sur la touche Windows et la touche L et c'est tout. N'est-ce pas incroyable? Une autre combinaison géniale que tu vas utiliser tous les jours. Combinaison numéro 13 La touche Windows et la touche M réduisent toutes les fenêtres. Combinaison numéro 14 Cela aidera à restaurer les dernières fenêtres réduites. Tu dois juste appuyer sur trois touches. Windows, Shift et M. Et voilà! Combinaison numéro 15 La touche Windows et la touche O bloqueront l'orientation de ton appareil et désactiveront la fonction gyroscope sur les tablettes. Combinaison numéro 16 Utilises-tu un deuxième écran ou un projecteur? Alors appuie sur la touche Windows et la touche P et cela changera le mode de projection. Cela marche uniquement sur Windows 7 et les versions plus récentes. Quoi d'autre? Cherches-tu quelque chose à l'intérieur de ton ordinateur? Alors utilise la combinaison numéro 17 de la touche Windows et la touche Q. Cela ouvrira la barre de recherche pour toutes les applications installées dans Windows 8 et les versions plus récentes. Combinaison numéro 18 Ouvrira la fenêtre Exécuter. Appuie sur la touche Windows et la touche R, puis choisis un programme ou une application que tu veux exécuter. Combinaison numéro 19 La touche Windows et la touche T permettront de sélectionner le programme dans la barre des tâches. Cela marche uniquement sur Windows 7 et les versions plus récentes. U comme Utilité La combinaison numéro 20 avec les touches Windows et U ouvrira la fenêtre des paramètres pour toi. As-tu besoin de travailler avec des notes ou des captures d'écran? Appuie sur la touche Windows et la touche W et cela ouvrira l'espace de travail Workin. Super utile! Combinaison numéro 22 La touche Windows et la touche X ouvriront le Windows Mobile Application Center. Cela marche uniquement pour les ordinateurs portables avec Windows Vista et 7. Et la dernière combinaison pour Windows? La touche Windows et la touche Y lanceront la messagerie Yahoo, si elle est installée sur ton ordinateur, bien entendu. Wouhou! C'est fini pour le clavier Windows. Les utilisateurs de Mac sont-ils toujours avec nous? C'est maintenant votre tour. Voici 9 combinaisons géniales que tu vas adorer. C'est parti! Tu surfes sur différentes pages Internet? Appuie sur la touche Command et la flèche du haut pour revenir en haut de la page. Si tu veux aller en bas de la page, appuie sur Command et la flèche du bas. La combinaison 3 t'aidera à trouver les mots mal écrits dans n'importe quel document ouvert. Appuie sur la touche Command et sur le point-virgule. Et voilà! La touche Command et 1, 2 ou 3 te permettra de parcourir aisément n'importe quel onglet ouvert dans ton moteur de recherche. La touche Command plus 1 t'amènera au premier onglet. Command plus 2 t'amènera au deuxième onglet. Etc. Facile, n'est-ce pas? Combinaison numéro 5 des touches Options et Delete. Ce raccourci utile te permettra de supprimer des mots entiers plutôt que des lettres. Cela marche pour tous les appareils OS X, peu importe si tu utilises TextEdit ou si tu écris dans la barre URL. Combinaison numéro 6. Veux-tu cacher toutes les fenêtres ouvertes rapidement? Appuie simplement sur la touche Command et la touche H. Combinaison numéro 7 te sera très utile si tu as accidentellement fermé une fenêtre et que tu ne te rappelles plus de l'URL. Appuie sur les touches Command, Shift et T en même temps et cela ouvrira le dernier onglet fermé dans ton moteur de recherche. Combinaison numéro 8. La combinaison de la touche Command et de la touche F3 réduira toutes les fenêtres ouvertes et te permettra de voir ton bureau. Pour ouvrir toutes les fenêtres, appuie simplement sur les mêmes touches. Et la combinaison numéro 9. La combinaison de la touche Option plus Shift plus volume haut ou volume bas est particulièrement utile si tu essaies de régler le volume. Cela augmentera ou réduira le volume de ton appareil. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Ils doivent aussi connaître ces combinaisons secrètes. Appuie sur J'aime et abonne-toi afin de faire partie de la communauté sympa. Appuie sur J'aime et abonne-toi.